mardi 15 mars aujourd'hui on est au mouillage juste en face de la ville de fort de france en martinique au pied du fort pour être exact on est ici parce que tout à l'heure le capitaine à rendez-vous à l'hôpital au CHU de fort de france pour ce qu'on espère être son dernier rendez-vous de contrôle pour son oeil un mois et demi après son opération de la rétine à l'hôpital si on arrive à trouver l'endroit où il faut faire trouver le bus maintenant et on attend avec impatience ce que va nous dire le docteur parce qu'en fonction de ça on pourra partir vers la Guadeloupe ou pas nous on est prêts nos petites familles sont passées nous voir enfin mon papa il ya quelques semaines la fille de christophe avec son compagnon et ses trois garçons la semaine dernière donc on est prêt jade est prête on a fait les quelques petites réparations qu'on devait faire on lui a fait un bon grattage de coq bien complet on attend le feu vert du docteur dans quelques heures alors il a dit quoi il a dit que ça progressait normalement que j'avais encore 15% de gaz dans l'oeil il voulait me revoir dans trois semaines donc je lui ai demandé si si on pouvait repousser le rendez-vous au mois de juin et il a dit oui donc j'ai rendez vous le 13 juin donc on peut partir on peut partir on peut partir le 13 juin il m'a donné des des numéros pour des pour des médecins en Guadeloupe s'il y avait quoi que ce soit d'accord vas-y tu te plaques les places vont être chères à Saint Pierre , , , , , , , . , . , 34, 33. Donc la montagne que l'est aujourd'hui, on la verra pas. Elle est censée être là, là. Et à la place, c'est que des nuages. De retour à Saint-Pierre. Et nous, Saint-Pierre, on aime bien. Nous voici à Saint-Pierre, de nouveau. On y était déjà il y a un mois. On s'octroie une petite journée pour finir de préparer le bateau. Je suis en train de mettre des poulies pour guider l'écoute de trinquette que l'on met à poste. Mais donc la trinquette est là, prête à être hissée, ici. Et donc les écoutes sont en place des deux côtés. Elle fait ça. Première poulie. Deuxième poulie. Elle passe ici. Une poulie centrale. Là, ça continue. Et la capitaine a installé une double poulie, ici. Donc on a l'écoute de génois qui passe toujours là. Et l'écoute de trinquette qui est juste à côté. Donc les deux écoutes sont en place. La trinquette ne demande qu'à être hissée. Dans les canaux où il y aura tout ou plein de vent qui nous attend. Et puis on doit faire aussi des formalités de sortie. Parce qu'en fait, en allant sur la Guadeloupe, on va quitter les eaux territoriales françaises. Puisqu'on va passer la Dominique. Et il y a un endroit à Saint-Pierre. Il y en a peut-être plusieurs. Mais en tout cas, un qu'on connaît. Où on peut faire ces formalités. Et c'est un resto alsacien. On va aller voir à quoi ça ressemble les choucroutes par ici. Ah ouais, il y a plusieurs types de choucroutes et tout. Est-ce que vous avez quand même ? Est-ce que vous l'entendez ? Ah oui, oui, il me donne, vous ne m'enverrez pas. Ça fait, c'est la 11ème année. On peut avoir une bière peut-être. On se prend une bière. On se prend une bière. On se prend une bière. Il est trop tôt pour la choucroute. Mais la bière, ça me fait. Quand on se prend une bière, on se prend une bière. Il est là. Tchine ? À l'Alsace ? Donc on a la bière, c'est de la météore, de la pils et de la clairance. Et en plus on a la clairance, et je mange en même temps une choucroute, mais c'est peut-être pas vrai, il est 11h30, si on mange une choucroute on va en manger, il faut que j'arrête un choucroute. 3h du matin à Saint-Pierre, petite accalmie de pluie, on en profite pour lever l'encre. J'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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